Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui devant le postambule de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, avec la gageur suivante, tout comprendre en 5 minutes. Je fais tout d'abord lecture du texte et ensuite on essaie d'en extraire les idées principales. Femme, réveille-toi. Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatismes, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femme ! Femme, quand cesserez-vous d'être aveugle ? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit ? Que vous reste-t-il donc ? La conviction des injustices de l'homme, la réclamation de votre patrimoine fondée sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le bon mot du législateur des noces de Cana ? Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale longtemps accrochée aux arbres de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent « Femme, qui a-t-il de commun entre vous et nous ? » « Tout ? » auriez-vous à répondre. S'ils s'obstinaient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Déployez toute l'énergie de votre caractère et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Nous passons maintenant aux idées principales. La première chose que l'on peut voir, c'est que ce texte est un bilan contrasté de la Révolution. Il y a évidemment un bilan très positif pour ce combat qui a été mené par les hommes et les femmes conjointement. Il est question de briser des fers, il est question de liberté. Donc la Révolution est positive, mais elle n'est positive que pour l'homme. Et le bilan est au contraire très négatif pour les femmes qui n'ont rien acquis. L'homme est injuste, il n'a pour elle que mépris, dédain, et même elles ont perdu du pouvoir, puisque dans l'Ancien Régime, les femmes gouvernaient, dit Olympe de Gouges, sur la faiblesse des hommes, c'est-à-dire par la séduction. Et il est fait référence ici aux intrigues de la cour à l'influence des femmes puissantes sur leur mari qui détenait le pouvoir. Et toutes ces intrigues ne sont plus possibles, puisque la Révolution a ouvert un nouveau temps, dans lequel, normalement, les choses doivent se passer en toute transparence. C'est donc un texte extrêmement polémique. Deuxième idée que l'on voit apparaître, il s'agit d'un appel à la révolte des femmes. C'est un texte argumentatif dans lequel Olympe de Gouges se place en meneuse de femmes. Elle a recours à l'impératif, elle apostrophe ses femmes, elle vise donc à capter l'attention de celui qui la lit. Il y a des exclamations nombreuses qui visent à dire l'émotion de celle qui écrit, et on peut aussi noter la présence de l'interjection lyrique « au », « aux femmes », qui montre que le texte s'appuie aussi sur le pathétique. Olympe de Gouges cherche à émouvoir celle qui la lit pour qu'elle se rende compte de la tristesse de sa situation. Enfin, on trouve le lexique de la révolte avec le toxin, qui est une sonnerie utilisée pour donner l'alarme, la révolution, la réclamation opposée. Olympe de Gouges veut que les femmes soient égales aux hommes, et je vous renvoie à la fin de l'extrait qui montre bien qu'elle ne souhaite pas une inversion du rapport de force, mais une destruction de ce rapport de force. Dernière idée, Olympe de Gouges annonce une victoire sûre et certaine. Cette certitude, vous la voyez au terme « bientôt » et vous la voyez aussi à l'emploi du futur et aux questions rhétoriques qui soulignent que les femmes n'ont rien à perdre. Elle doit s'appuyer, cette victoire, sur la raison. Le fanatisme, les préjugés, les superstitions ont disparu, et avec elles doit disparaître une vision traditionnelle qui fait de la femme un être fragile, qui ne peut pas être l'égal des hommes. Olympe de Gouges s'en prend avec la référence aux noces de Cana, qui est un épisode biblique dans lequel Jésus transforme l'eau en vin, et où il répond à sa mère venue lui demander son aide « Que me veux-tu, femme ? » Elle s'en prend donc à la religion, qui est responsable en grande partie de cette vision particulière de la femme. Et je vous renvoie évidemment au mythe fondateur de la religion, c'est-à-dire le péché originel, qui a valu à l'homme d'être déchu. Et ce péché originel, c'est la femme qui l'accomplit, puisque c'est elle qui pêche la première. Et vous voyez qu'il est question de vérité, de philosophie. Vous avez tout un champ lexical de la lumière, et donc cela renvoie bien évidemment au mouvement des Lumières, et cela suppose que la victoire passera par l'instruction, par la lutte contre l'ignorance et l'obscurantisme. J'en ai terminé avec les idées principales, et nous sommes donc venus à bout de la gageur, qui était de tout comprendre, ou presque en cinq minutes, de ce postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Je vous souhaite une excellente journée ! Sous-titrage ST' 501